Bonjour, je voudrais parler maintenant d'un troisième volet qui concerne les villes, les collectivités locales et les biens communs, celui de la gouvernance contributive, une nouvelle façon d'animer les territoires à l'heure d'une société transformée par le numérique. En effet, le numérique nous confronte pour la première fois de notre histoire à l'abondance. Un objet numérique, qu'il s'agisse d'un texte, d'une photo, de musique ou de vidéo, peut être facilement copié et diffusé très largement. Cette gestion de l'abondance ne se pratique pas avec des méthodes traditionnelles et de gestion de projet. Et les acteurs du logiciel libre et des communautés comme Wikipédia nous ont appris de nouvelles méthodologies pour gérer l'abondance qui sont basées sur le partage et la coopération. Ces pratiques collaboratives, elles ne sont pas évidentes parce qu'à l'école, on nous a plutôt appris à cacher notre copie, à travailler tout seul. Alors qu'ici, il s'agit d'apprendre à réutiliser, à copier intelligemment et à travailler avec d'autres. Sur Brest, nous avons mis en œuvre des formations qui s'appellent Animacop d'une centaine d'heures, formation action à l'animation de projets collaboratifs. Et donc des dizaines de personnes sont progressivement formées à ces nouvelles méthodologies qui permettent d'animer un projet coopératif. Et cela produit des résultats intéressants. C'est par exemple ce réseau Doca Brest de 120 documentalistes qui s'est créé sur le territoire. Auparavant, les documentalistes devaient se former à Rennes ou à Paris. Cela ne concernait qu'un petit nombre de personnes. Aujourd'hui, on se rend compte que tour à tour, chacune est compétente pour former les autres. Et donc tout un réseau se met en place avec des ateliers pratiquement toutes les semaines, des initiatives dans un métier qui évolue profondément avec le numérique. Et donc, grâce à ces méthodes collaboratives, toute une richesse se développe sur le territoire du fait de la mise en réseau des acteurs. Un second exemple concerne les laboratoires de fabrication numérique. A Brest, nous avons deux fablaves avec des imprimantes 3D et des fabrications de circuits électroniques cardinaux. Et ces acteurs de la fabrication numérique auront eu l'idée d'organiser deux foires à la bidouille, des Open Bidouille Camp, où tous les acteurs de la fabrication libre se réunissent, que ce soit des gens qui fabriquent des circuits électroniques libres, des meubles libres ou des objets libres avec des imprimantes 3D. Et donc tout un réseau là aussi se met en place d'acteurs qui partagent leur façon de faire et qui développent effectivement un savoir-faire local qui se met en place aujourd'hui à travers ce réseau de l'Open Bidouille Camp. Voilà un petit peu de deux exemples de cette animation d'un territoire qui s'organise autour de réseaux locaux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que alors qu'au départ la ville était un peu initiatrice de projets autour de Wikibrest par exemple, ici nous sommes plutôt accompagnateurs. Ce sont des initiatives qui sont portées par les acteurs de la cité, dans lesquelles l'élu et les services de la ville sont plus en accompagnement qu'en prescription. Donc cela, ça concerne en fait une nouvelle façon d'animer le territoire qu'on peut appeler de gouvernance contributive dans une société contributive, c'est-à-dire une société plus horizontale où les acteurs s'organisent par eux-mêmes, portent des projets. Et donc aujourd'hui dans les territoires, si on regarde autour de nous, il y a énormément d'innovation sociale de personnes qui s'impliquent pour améliorer un service ou inventer de nouveaux services. Nous avons besoin dans un monde qui est globalement en crise économique, écologique et sociale, de transition vers des territoires plus solidaires où il fait bon vivre ensemble. Et quelque part, ces méthodologies issues du logiciel libre, issues des biens communs, nous amènent effectivement de nouvelles façons de faire dans lesquelles les gens sont incités à coopérer, où on apprend à faire ensemble des choses. Et quelque part, ce qui se développe avec le numérique, c'est l'augmentation de la capacité d'agir. Le pouvoir d'agir des gens est augmenté par le numérique, à condition effectivement que les gens aient envie de faire et que la collectivité accompagne. Donc le numérique, ce n'est pas simplement des outils, c'est aussi la possibilité d'agir qui se trouve augmentée et qui permet à chacun et chacune de prendre sa place dans la cité. C'est donc aussi une transition vers une société où les personnes soient plus responsables et plus autonomes et, je l'espère, plus solitaires.